... Sur ses routes de Bretagne, il est chez lui. Kofi Amian, 63 ans, noir et breton. 40 ans qu'il vit ici, au point même de devenir en 1989 maire de son village, Saint-Couly. Cette élection a fait alors de lui le premier maire noir de métropole. Et ça, ça lui vaut encore quelques lettres. Qu'est-ce que c'est ça ? Regardez ça. Alors ça démarre comme ça. Bamboula, je viens de lire dans VSD, il est hors de question que les nègres et autres putains de race puissent voter en France. Ta place n'est même pas aux chiottes. Retourne crever dans ton pays et t'as mouru avec. Mort à tous ceux qui ont voté pour toi. Un vrai français, pas un bâtard. Des courriers comme ça, il y en a un bagaille. Des pleins cartons même. Ses lettres ont jalonné sa carrière. Ça s'appelle le musée des horreurs. Le pire et le meilleur. Grâce à la politique, Kofi Amian a tout connu. J'aime ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501